Delphine, on va essayer de reprendre espoir quand même un peu. Je vais vous présenter quelqu'un qui aime s'arrêter sur les images de la semaine. Il s'appelle Laurent Flecher et c'est l'info en amour. Laurent, bienvenue. Merci. Apaise-nous. Delphine et moi, on en a besoin. En tout cas, tu ne crois pas si bien dur Arnaud en disant apaise-nous puisque cette semaine était assez violente avec Nabila, Fillon, Jouillet, Sarko. Et le mot de la semaine, c'est paradoxalement le mot apaisement. La première image qui crie ce besoin d'apaisement, c'est vous Delphine Bateau. Ben oui, sur la couverture de votre livre, vous vous déclarez comme insoumise. Ce que l'on voit d'abord sur cette image, c'est surtout de la détermination. Le corps penché légèrement vers l'avant, le bras nu et volontaire, prêt à l'action et surtout ce regard. Plutôt un regard de défi. On imagine d'ailleurs la séance photo. Vas-y Delphine, regarde devant toi et tu tournes la tête d'un coup vers l'objectif en pensant à Jean-Marc Ayrault. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé ? Non. Il a pris cher le photographe. Non, pas du tout. Ce regard, en tout cas, c'est l'image de quelqu'un qui cherche sans doute l'apaisement, mais son apaisement passera par une colère exprimée. C'est sûr. En revanche, ce petit haut bleu à l'iseré, s'atteint autour du cou et avec cette petite fronce autour du bras, je trouve que ça fait un petit peu plus d'hôpital. Surtout avec le verre derrière, je trouve que ça fait un petit peu urgence. Ce n'est pas sympa. Je passe donc à l'image suivante, celle de Jean-Claude Juncker, qui lui aussi cherche l'apaisement, mais d'une autre façon, il cherche l'apaisement avec une clochette. Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg, aujourd'hui président de la Commission européenne, a une mission, faire que les Européens la jouent collectif. Mais la semaine dernière, 40 médias internationaux révèlent qu'il a passé sa vie à faire le contraire, c'est-à-dire à la jouer perso et à faire du Luxembourg un énorme paradis fiscal. C'est le luxe-lix. C'est le luxe-lix. Alors, il cherche l'apaisement avec sa clochette pour faire taire les importuns, ou alors avec sa bouche en faisant top, 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 stopper donc ses balivers. La cravate est pas mal non plus. La cravate est pas mal non plus. Moi aussi, cette image m'a frappé. Cette cravate n'est pas sans rappeler les colombes de Matisse. Moi, je voyais des euros. Les colombes, Arnaud, les colombes. Le symbole de la paix, l'apaisement. Cet homme joue l'apaisement de façon fine. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi. C'est de loin comme ça. Je vois aussi des euros. Non, vous ne pourrez pas regarder de loin. En tout cas, Luxembourg, zero point. En revanche, maintenant, je voulais vous présenter la photo très marquante de la semaine qui a été frappante par sa douceur. C'est l'image de Lydie Salvaire qui a remporté le prix Goncourt. Elle, elle est apaisée. Alors, elle est totalement apaisée. Pourquoi ? Regardez cette image étonnante. Tout le monde allait. Il y a des caméras, des micros tendus, des ingénieurs du son qui sont tendus eux aussi. Et dans cette confusion totale, on a Lydie Salvaire qui a gagné le prix et qui a l'air totalement zen, totalement apaisée, totalement lumineuse. Est-ce qu'elle vient de faire un clin d'œil à un serveur qui lui a rendu au centuple ? On ne sait pas. En tout cas, son apaisement fait plaisir à voir et fait de cette image l'image forte de la semaine. Vous m'avez compris, on est logiquement plus sensible aux images d'apaisement et c'est ainsi que ce mot s'est imposé à moi. Mais, je vous l'avoue Arnaud, j'ai aussi hésité avec le mot amour. Il y a l'amour des mots ou des serveurs, l'amour de l'Europe ou des euros, l'amour des regards déterminés ou de Jean-Marc Ayrault. Je me suis dit que le mot amour, je le prendrai la semaine prochaine et puis, vous le savez, l'amour, c'est la meilleure façon de trouver... L'apaisement. Merci. Merci Laurent. De rien.